Musique Bonjour. Bonjour. Beaucoup d'informations que nous recevons sur l'Europe parlent d'une politique commune, d'une volonté d'union, d'une ressemblance pour tous. Mais en Europe, il y a 25 pays, ça veut dire 25 cultures et langues différentes. Ça doit pas être si simple. Il doit y avoir des barrières de langue, des barrières politiques, économiques et géographiques. Justement, l'œil à la main a voulu s'intéresser d'un peu plus près à trois de ces pays. Chypre, la Slovaquie et la Belgique. On va voir comment les gens, et surtout les sourds, vivent ça au quotidien. Justement, on s'est penchés sur Chypre. Chypre a obtenu son indépendance en 1960. Effectivement. Et ensuite, en 1974, un conflit a divisé Chypre. Au nord, les Turcs et au sud, les Grecs. Mille sourds ont été séparés. Mille sourds ? Qui ont vécu séparément ? D'un côté les Grecs, de l'autre côté les Turcs ? Ça n'a pas dû être facile. Alors, on allait à la rencontre de quatre d'entre eux. Ils nous ont raconté comment ils ont vécu cette histoire. Regardez. Fatma et Yuri, 55 ans, chypriote turc. Tous deux vivent dans la partie nord de Chypre. Ils sont retraités. Yanis, 38 ans, chypriote grec. Ce professeur d'art plastique enseigne à l'école des sourds située dans la partie grecque de Nicosie, la capitale. Il est aussi, depuis peu, président de la Fédération des Sourds chypriote grecque. Christo Doulos, 55 ans, chypriote grec. Il est menuisier dans la coopérative qui dépend de l'école des sourds. Christo Doulos est arrivé en 1957 à la toute première école des sourds de Nicosie, qui venait alors d'ouvrir ses portes. En retournant sur ces lieux, transformé aujourd'hui en atelier d'artiste, il fait partager ses souvenirs à Yanis. Quand tu étais petit, il y avait beaucoup d'élèves ici ? On était, disons, une quarantaine. Des grecs, des turcs, tout le monde ensemble dans la même école. Et la première fois, tu es venu à pied ? Oui, à pied. C'était il y a longtemps. Ici, c'était la cour de récréation ? Non, elle était derrière. Alors ici, il n'y avait rien ? Non. Et entre grec et turc, vous discutiez, vous jouiez ensemble ? On jouait, on était petits. On ne pensait pas à ces choses-là. Tu y pensais, toi, quand tu étais petit ? Vous étiez copains. On était pareil, on ne pensait pas à ça. Donc, vous étiez copains ? Oui, on était copains, on ne pensait pas à ça. Vous étiez sourds, c'est tout. Vous ne saviez pas que vous étiez grecs ou turcs. N'y avait pas ce mur. Ici, c'était la classe des turcs. Moi, je faisais le tour et je regardais dans leur classe par la fenêtre. Au tableau, l'écriture était différente. Et moi, sur la pointe des pieds, de l'autre côté de la fenêtre, je voyais ça et je ne comprenais pas. Et puis, je retournais dans ma classe et ça me travaillait, ces deux écritures différentes. En fait, ici, c'était les turcs. Et vous vous moquiez d'eux ? Ben, comment ? Et après, vous avez compris ? On a compris qu'il y avait les grecs d'un côté et les turcs de l'autre. Mais à ce moment-là, il y avait un ou deux drapeaux. Ben, à cette époque-là, c'était Chypre. C'est tout. Et c'était sous protectorat anglais. L'île était occupée par les anglais. C'était le drapeau anglais. C'était anglais. Quand la lumière baissait, on nous rassemblait pour le repas du soir. On se rangeait par deux. On y allait en se donnant la main. Très vite, forcément, moi, je n'ai plus eu envie de retourner au village. Ici, j'avais des bons vêtements. Propres. J'avais des chaussures. Toutes neuves. Là-bas, au village, je sentais mauvais. J'avais des vêtements tout tâchés. Tout crottés. Et puis, ils me traitaient comme une tête dure. Ils me criaient dessus. Alors qu'ici, ils considéraient que j'avais toute ma tête. Ils s'adressaient à moi correctement. Et effectivement, j'ai appris des choses. Ma tête s'est remplie. C'est la première fois qu'ils me racontent tout ça. C'est la première fois qu'ils me racontent cette histoire. Bien sûr, je l'ai lu dans les livres d'histoire. Mais que Christo Doulos me la raconte comme ça, toute son histoire et celle de l'école, c'est la première fois. Pourquoi il y aurait deux écoles ? Une pour les turcs, une pour les grecs. Ça n'a pas de sens. Bien sûr, ça dépend des gouvernements. Mais je pense que tôt ou tard, on sera tous ensemble. Et les enfants seront rassemblés. Je le pense. On peut vivre tous ensemble. Nous, les sourds, on est tous frères. On est tous pareils. Il n'y a pas de grecs, de turcs, de français. Je m'en lave les mains, moi, de ces histoires. On est tous de la même famille. On est un seul cœur. Cette époque où ils étaient tous ensemble dans la même école, Fatma et Yuri, les amis chypriotes turcs de Christo Doulos, s'en souviennent eux aussi. Je me souviens de toi quand t'étais petit. Je me souviens bien de toi. Yuri et moi, on était comme des frères. On était des frères. Tu le savais, toi, qu'il y avait des grecs et des turcs ? Non. Non, je ne le savais pas. Comment je l'aurais su ? C'est après, c'est en grandissant qu'on a appris qu'il y avait des grecs et des turcs. Mais c'est à cause des deux écritures. C'est à ce moment-là qu'on a appris qu'il y avait deux langues, qu'on pouvait traduire de l'une vers l'autre et vice-versa. Mais on était déjà grands. On signait, c'est tout. On ne parlait pas. On communiquait en langue des signes. Et en plus, on avait la même. Je vous montre, par exemple, si je voulais dire un mot, disons, café. J'allais voir Yuri, je lui ai demandé, et il me montrait son signe. Et c'était le même que le mien. Pour travail, je lui ai demandé, c'était le même. Pour menuiserie, je lui ai dit, tu comprends ce signe-là ? Il m'a dit, oui, menuiserie. Et voilà. En 1963, c'était les vacances de Noël. Tous les élèves étaient rentrés chez eux, dans leur village, quand les conflits ont commencé. Moi, quand je suis retourné à l'école, j'ai cherché mes copains. On m'a dit qu'ils ne reviendraient pas, que les Turcs ne reviendraient pas. Alors, j'ai demandé ce qui se passait. Et on m'a expliqué qu'il y avait un conflit entre Grecs et Turcs, et que Yuri et Fatma ne reviendraient pas. Je ne comprenais pas. Les gens étaient très en colère. Ils disaient, les Grecs et les Turcs n'ont rien à faire ensemble. Les Grecs disaient que les Turcs restent chez eux. Les Turcs disaient que les Grecs s'en aillent. Chaque communauté rejetait l'autre. Ça m'échappait. Monsieur Marcoux, le directeur de l'école, était venu nous dire que l'école allait fermer. Il nous a dit de rassembler nos affaires, de faire nos valises, qu'il fallait partir, que c'était la guerre. Mais nous, on n'était au courant de rien. Attends. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y avait pas encore les Grecs d'un côté et les Turcs de l'autre. Autrefois, c'était Anglais. Et ce sont des camions de l'ONU qui sont venus nous chercher pour nous ramener dans nos villages. On a fait beaucoup de routes pour reconduire tout le monde. Mais ce n'était pas encore Grecs ou Turcs. Désormais, l'école n'a plus que des élèves Grecs car les deux communautés, Grecs et Turcs, sont séparées. Pourtant, malgré l'omniprésence de l'ONU, les tensions entre les deux communautés ne cessent de s'accroître. Dès 1964, une frontière, la ligne verte, divise ville en deux parties. Juillet 1974, la guerre éclate après une tentative de coup d'État menée par les colonels grecs. En riposte, l'armée turque s'empare du nord de l'île. 80 000 chypriotes grecs sont alors expulsés de leur maison et les Turcs regroupés dans le nord. Lors de ces événements, de nombreux civils sont tués ou disparaissent. Je dormais quand quelqu'un est venu me taper sur l'épaule. C'était mon père. J'ai cru qu'il voulait qu'on aille à la plage pour nager parce qu'il faisait chaud. Il m'a dit, dépêche-toi, lève-toi. Et moi, j'étais à moitié endormi. Il m'a dit, prends tes affaires, vite, c'est la guerre, vite, il faut quitter la maison. La guerre ? Quelle guerre ? Je ne comprenais rien. Forcément, je n'avais pas entendu ce qui se passait. Et c'est là que j'ai vu des bateaux qui s'approchaient de la côte. Ils battaient pavillons turcs. Mon père nous disait de nous presser, de nous dépêcher. Alors on a pris un peu de nourriture, ce qu'on pouvait, et on s'est retrouvés sur la route, à chouir. Il y avait des soldats grecs partout. Quelle peur ! Moi, j'étais avec les femmes turques et il y avait des soldats partout. Attends, non, attends. Attends, laisse-moi parler. Il y avait un officier, un gradé, et il a parlé. Il a parlé avec beaucoup de gens. Ça a duré un bon moment. Et puis à la fin, il nous a dit, vous quittez vos maisons, vous partez. Et ils nous ont jetés sur les routes. Vous n'aviez pas de drapeau blanc ? Parce que nous, en 1974, on en avait fait un avec une chemise blanche qu'on avait attachée à un bâton. Alors quand les soldats turcs sont arrivés, tout s'est bien passé, on n'a même pas essayé de résister. Les soldats ont fracassé les portes des maisons. Ils ont tout saccagé, tout pillé. Ils ont volé les montres, les bijoux, les vêtements. Chez vous aussi ? Oui, tu y penses. Ils ont tout pris dans la maison de mon père. Tout. Un officier a dit, les vieux, à gauche. Les femmes avec les vieux, à gauche. Les jeunes, les bien portants, à droite. Je me suis retrouvé dans la colonne de droite. Et l'officier nous a passé en revue. Et il disait à certains, non, toi, t'es trop vieux, passe à gauche. Toi, ça va. Toi, ça va. Arrivé à moi, je lui ai fait signe. Et moi, je suis sourd. Il m'a dit, si c'est pas malheureux, un grand gaillard comme toi, t'es trop vigoureux. Allez, au camion, avec les autres. Et on est arrivé dans un endroit noir de monde. On était bien 400 là-dedans. C'était plein à craquer. Moi, je me suis précipité vers quelqu'un pour lui demander une cigarette. Mais il avait rien. Il avait déjà plus rien. Alors, j'ai demandé un deuxième. Mais plus personne n'avait rien. On est resté là 20 jours et 20 nuits. Et puis finalement, ils nous ont libérés. Qu'est-ce qu'on était soulagés. L'école des Sourds n'est pas épargnée par cette guerre. Ces bâtiments sont réquisitionnés et occupés par l'armée turque. Toute l'équipe de l'école se déplace alors dans la partie grecque de l'île. Pendant deux ans, ils doivent camper sous la tente. Il n'y avait que des Grecs. Que des élèves sourds grecs. Mais on aimait bien apprendre. On aimait les leçons. Ça se passait bien. La nuit, on dormait sous une tente. On était nombreux. Cette guerre dure plus d'un mois. Les colonels grecs se retirent. Mais l'armée turque s'installe au nord. Et l'île reste divisée en deux. Pendant près de 30 ans, les contacts sont rompus. Car franchir la frontière est interdit de chaque côté de la ligne. Aujourd'hui, au sud de Nicosie, la capitale, elle-même divisée, se trouve l'actuelle école des Sours chypriotes grecques, reconstruite en 1976. Yannis est le seul enseignant sourd. Yannis est le seul enseignant sourd. Cette même année, en 1976, dans la partie nord, une école des Sours turcs a vu le jour. Oh! Bazen, baba, baba, saıyor, koyunların orada, köpeği uyurken görmüş. Yem alerse. En avril 2003, sous la pression de la population chypriote, la frontière s'ouvre enfin. Depuis cette date, les chypriotes des deux côtés peuvent franchir le checkpoint. A condition d'être munis de leur passeport. Depuis, comme bon nombre de ses compatriotes, Christodoulos profite de cette ouverture pour aller dans le nord de l'île, visiter sa maison dont il a été expulsé en 1974. Derrière, il y avait la cuisine. Il y avait la cuisine, là, derrière. Elle est à la broche. Là, ça me brise le cœur de voir dans quel état c'est. Tiens, ici, il y avait le four à pain. Après notre mariage, c'est là qu'on dormait. Approchez, venez voir. Venez voir. Le lit était là et par cette ouverture, on voyait toute la vallée. Il y avait des photos, beaucoup de photos. Elles étaient rangées sous le lit. Elles ont disparu, je ne sais pas où. Il y a pas de s'abri. Vais son « s'abri. » Si vous êtes s'abri, vous l'avez pas dit. Il y avait une question « s'abri. » Qu'est-ce pas ça ? Qu'est-ce pas quoi ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ça ? Qu'est-ce pas ? On est sourds. Elle aussi, elle est sourde. La maison, là, c'était la maison de mon père. Les photos. Sous le lit. Dans un coffre. Au cours de leur visite, Christodoulos et sa femme demandent à rencontrer le nouvel occupant de leur terre. La fille du paysan les accompagne. ... ... ... et pour les photos je lui demande tu crois j'avais des photos oui oui les miennes vous les avez vu non il n'y a plus rien il n'y a plus rien mais plus rien du tout et pourquoi pourquoi elle aussi elle vient de turquie nous on est venu dans leur maison mais des grecs occupe la nôtre ce qu'on peut les virer mon père il avait une maison à limassol ma mère a pas fausse pas fausse c'est chez les grecs c'est une maison magnifique c'est une super maison tu vas voir ils vont vouloir nous la reprendre la maison oui je suis content de les rencontrer mais en fait ils sont rien pour moi ces gens je suis content de 갈 je suis content sih C'est aussi grâce à l'ouverture de la frontière que Christo Doulos a pu se rendre chez ses amis turcs Fatma et Yuri. Mais la première fois qu'il les a revus, c'était peu de temps avant l'ouverture, lors d'une rencontre entre sourds venus des deux côtés de la ligne. Ce véritable événement, provoqué par un universitaire américain entendant, Steve Price, s'était déroulé dans le village de Pila, sous l'égide des Nations Unies. C'était la première rencontre à Pila. Nous, on a été prévenus soit par fax, soit par lettres. C'est comme ça qu'on a pu y aller. Il m'est tombé dessus. Christo Doulos, t'es là ? C'est pas possible. Moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais je croyais que tu étais mort. Il m'a répondu, moi aussi, je croyais que tu étais mort. Chacun pensait que l'autre était mort. Oui, c'était bien cette rencontre. Grâce à Dieu, tout le monde était là et allait bien. C'était fort. Depuis l'ouverture de la ligne verte, les chypriotes turcs se rendent chaque semaine dans l'unique club des sourds installé dans la partie grecque de Nicosie. Une occasion pour tous, grecs et turcs, de pouvoir communiquer à nouveau ensemble, comme il y a 50 ans. Tu vois, de la bière, des cacahuètes, c'est le bonheur. Il est au moins enceinte de 3 mois. De 3 mois, tu rigoles, il est enceinte de 9 mois, il accouche ce soir. Les femmes, c'est bien, mais d'abord, de la bière. Comment tu peux rater un coup pareil ? T'as trop bu ou quoi ? Tu vois trouble ou quoi ? Tu sais ce que je pense ? C'est qu'on a tous la même peau. Tu vois ? On est de la même race. Il n'y a pas de différence. Réfléchis, attends, c'est sans compter avec l'armée. Vous, vous êtes tranquilles, vous vous amusez, vous vivez bien. Mais nous, l'armée nous contrôle. L'armée vous contrôle ? De notre côté, nous les Turcs, on travaille dur pour un salaire de misère. Vous, vos salaires sont meilleurs. On verra bien ce qu'il adviendra. Il faut être patient. Quand vous avez des enfants, à la naissance, vous touchez une prime. Vous avez des allocations pour chaque enfant. Nous, du côté turc, on n'a rien, il n'y a rien. Tout sort de ma poche. Tu pleures, tu pleures beaucoup, je trouve. Vous, les Grecs, vous avez du travail. Vous, les Grecs, vous avez de l'argent. À t'entendre, c'est drôlement bien de notre côté. Alors qu'en fait, tu n'es pas beaucoup pour la réunification. Ça rime à quoi, Ziz, cours ? À quoi tu joues ? Moi, je suis sourd. J'appartiens à une minorité. Les sourds doivent se contenter des miettes. Tout est pour les entendants. Justement, raison de plus pour que les sourds soient solidaires. Ce n'est pas notre affaire, les histoires d'entendants. À force de palabrer, on crée la division et la séparation. Je te montre. Moi, je suis de là. Tu sais, celui qui a une cicatrice. Lui, il est de là. Moi, ma maison, elle est à 5 mètres de la plage. En Turquie, on fait comme ça. Côté turc, on fait comme ça. Oui, mais doucement. Ah, nous, c'est différent. Oui, du côté turc, c'est la même chose, mais différent. Allez, viens, on le fait ensemble. Comme les entendants nous le demandent toujours, la langue des signes est-elle universelle ? Eh bien non, tout simplement parce que chaque pays a sa propre culture, donc sa propre langue. Comme maintenant, vous êtes presque tous équipés d'un ordinateur, eh bien profitez-en. Venez consulter notre site de l'œil et la main. Sous-titrage Société Radio-Canada